Elles sont plusieurs, les structures sociales visitées par le ministre en charge de la prévoyance sociale. Vétusté, des salles, manque de personnel et d'autres besoins ont été présentés. Le Chibanga lambaréné en passant par Mouila, divers sont des cloches lancées. On est mal exposés là au carrefour Moussa. On n'a pas de site, on n'a pas de marché. On se fond sous le soleil, sous la pluie. Donc là on cherche à avoir une place, un marché. On peut faire même un hangar qu'on s'installe là au carrefour, puisque la position du marché est bonne. Touchant du doigt les réalités que vivent les agents du secteur social, attentives à leurs différentes doléances, Marie-Françoise Ducumba a réagi positivement. Vous travaillez, vous êtes des femmes dignes. Et j'ai beaucoup de respect pour des femmes comme vous, qui osent malgré le soleil, vous l'avez si bien dit, malgré la pluie, avec vos enfants, vous êtes là pour vendre. C'est ce que le président de la République veut. C'est ce que le président de la République appelle l'autonomisation. C'est ce que l'Organisation des Nations Unies appelle l'autonomisation des femmes. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus ici à Mouila. Pour le coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon, le pacte social est l'expression de la volonté du gouvernement de lutter contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales qui gangrènent les populations gabonaises. Merci.